Cette fonction de DPO s'inscrit dans un véritable buzz à propos du GDPR ou RGPD, le Règlement Général, sur la protection des données. On en parle beaucoup parce que finalement, l'enjeu aujourd'hui, on change d'échelle en termes de sanctions envisagées. On passe de 150 000 à 300 000 à 10 à 20 millions d'euros ou 2 à 4 % du chiffre d'affaires. Donc forcément, les enjeux en termes d'arbitrage pour la conformité à la protection des données personnelles changent. Après, on est aussi dans une approche qui est celle aussi de la gestion des risques. C'est qu'on parle de 2 à 4 %, des chiffres conséquents, des chiffres extrêmement anxiogènes, mais aussi l'entreprise ou le groupe d'entreprise, dans le cadre de sa gouvernance, va devoir effectivement gérer ce risque. Comment il va le gérer ? Il ne faut pas avoir que les sanctions ou qu'au travers de ces sanctions. C'est par aussi un nouvel acteur, qui est aussi un des points, on va dire, majeurs du règlement général donné à caractère personnel. Le délégué à la protection des données. Et c'est effectivement l'intérêt, on va dire, de l'ouvrage et l'intérêt tant de l'expérience en interne, du correspondant Informatique et Liberté, futur délégué à la protection des données, ou en tant que nous, en tant qu'avocat, notre expérience externe, en tant que conseil, en accompagnant aussi des entreprises, ou directement le délégué à la protection des données, de l'aider à gérer et de l'aider à mettre en place cette nouvelle conformité. Que fait ce délégué à la protection des données ? Il met en place la conformité au sein de son entité. Comment le fait-il ? Eh bien, en utilisant ses partenaires, ses alliés au sein de l'entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'il soit sollicité. Opérationnel, n'ayez pas peur de votre délégué à la protection des données. Il est là pour vous accompagner, pour vous donner des outils, des clés, des grilles d'analyse. Elles sont dans cet ouvrage aussi pour être portées à la connaissance du plus grand nombre. Vraiment, le délégué à la protection des données, c'est le pilote, c'est la clé de voûte de la conformité au sein de l'entité. En fait, cet ouvrage, c'est tout simplement un regard croisé. Un regard croisé d'expérience, de praticien, d'acteur, on va dire, et aussi d'une envie de rendre accessible cette fonction, cette mission et de donner des clés pour ces acteurs ou pour tout interlocuteur qui va s'intéresser à la protection des données à caractère personnel. Bien sûr, cette fonction ne part pas de zéro. Aujourd'hui, on connaît ce correspondant informatique et liberté, fonction qu'occupe actuellement Amandine. Et donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les travaux, la conformité qui a été entreprise par cet acteur pour opérer cette transition vers le règlement général protection des données à caractère personnel et se mettre en conformité. Effectivement, on aborde cette transition entre le CIL et le DPO. Et ensuite, on se penche plus précisément sur l'émission, sur ce nouveau rôle du DPO, en abordant ces deux piliers que sont mettre en place la conformité et savoir prouver sa conformité. Vous pouvez mettre en place, avant toute chose, un chef d'orchestre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise qui va s'appuyer sur tous les acteurs. La clé de voûte, c'est le DPO.